... ... J'ai été impressionné par le jeune réserviste de Bingerville. Il s'appelle Beugré Kévin. Il a été auteur du premier doublé de ce tournoi, le jeune Beugré. Et bien Cathy Thuré dit que c'est une très bonne graine, surtout qu'elle avait déjà présenté dans l'émission Graines de Champions. Elle l'a découvert dans cette équipe de cadets, elle n'a pas été du tout surprise. Ces images datent de quelques semaines lorsque la rédaction de RTI Sport avait déniché ce jeune homme dans le cadre de Graines de Champions, une émission de détection et de promotion de jeunes talents diffusée tous les mercredis à 9h30 sur la première. C'était au centre de formation Ivoire Académie, partenaire de l'entente sportive de Benjerville. Il se nomme Beugré Kevin, il a 16 ans, 1m72 pour 66 kilos. Un seul rêve, devenir professionnel à l'image de Etofis et Salomon Kalou, ces deux modèles. C'est ce joueur plein d'ambition qu'on a retrouvé au stade Robert Champrou de Marcory lors de la première journée du tournoi de l'Assomption. Les Ivoiriens ont découvert ce jour-là avec plaisir un talentueux attaquant des Elephantos qui est l'auteur de deux des quatre réalisations des Oranges. La première intervient à la 19e minute. Sur un retrait de Sanogo Adama, Kevin marque du plat du pied. Il a la possibilité, l'éditation ! Le second but de Kevin, il dévance la sortie du gardien gabonais et loge la balle dans les filets vides comme un grand. Et le troisième but ivoirien ! Outre ces deux acquis, c'est encore Kevin qui provoque le pénalty occasionnant le deuxième but ivoirien. Sacré Kevin ! Il faut dire que l'entraîneur Quadio George a eu du flair en le comptant in extremis puisqu'il ne figurait pas sur la première liste. Un attaquant est né. En attendant d'avoir l'âge requis pour une carrière professionnelle, cette graine doit être entretenue afin qu'elle puisse germer pour le futur du football ivoirien. La première intervient à la 19e minute. Beugré Bossé, match qui sonne comme l'apothéose. Un match... Dans le collectif, c'est quasiment la même organisation du jour. Oh là là, c'est pas mal fait ! Sanogo Issa qui va réussir ! Du duel qui l'a gagné, regardez la passe, c'est surtout là que la différence se fait. Dans le preu de souris, dans le dos de la défense tunisienne, il se passe du gardien. Il faut maintenant redresser et là... Diallo... Oui, c'est un sens de formation. Et qui surtout est le meilleur buteur de la division 3, regardez, il y a tardé, c'est pas le Black Starlet. Mais c'est le Black Meteos. Black Meteos, on les appelle, les cadets ganiens. Ganiens. Il fallait... C'est le top de Lens. L'information n'est pas encore confirmée, mais Akali Kanga pourrait retourner à Lens. C'est vraiment un joueur assuré, ce Bagdier. Et je pense qu'il faut qu'il ait encore beaucoup plus de... L'énergie nécessaire, Mouvelza et Diabate Enza qui récupèrent. Attention, possibilité de but côté ivoirien. Mathias à la moto ! Et c'est l'ouverture du score, Oskar Rebate Enza qui est là. C'est Beugré Bossé qui met son troisième but qui s'annonce comme le meilleur buteur de ce tournoi. Sur ce ballon qu'a fié au départ, à l'entrée de la surface de réparation, dans les batailles de récupération, il y a... Beugré Bossé, après un premier renvoi sur un ballon de Badia Alissé, l'ouverture du score dans le temps additionnel. Et voilà ce bon ballon en profondeur, il fallait trouver la profondeur, on l'a trouvé cette fois-ci. Et vous voyez cette frappe là, déviée par le gardien, qui atterrit sur la traversale. Et puis un buteur, l'attaquant, le geste l'attaquant, le geste du buteur, Beugré Bossé qui ouvre le score et qui marque son troisième but de la compétition. On revoit le but. Et celui-là, la balle est cafouée, les Tunisiens s'embrouillent. Il y a Badia qui instantanément reprend le ballon, il y a juste le gardien, le gant d'abord, la transversale ensuite. Et à la chute du ballon, il y a Beugré Bossé. Je crois que les Ivoiriens sont en train d'enframmer cette fin de... La bataille du milieu de terrain, évidemment, sur le pressing ivoirien. Par le passé, on a vu les Black Mithéos, même les Black Starlet. En premier mi-temps, qu'ils étaient capables d'être plus percutants. Les Ivoiriens, Boussé, j'ivoirien qui est en Japon, USA, et le groupe Beugré Bossé. Réditer ce genre de séquence, c'est bon pour le spectacle. Boussé. Pour les illusions tunisiennes, on ne sait jamais. Oh là là, le contrôle, amorti poitrine, accélération, replacement dans l'axe avec Omniprésent. Bougoui, pour un long ballon, le contrôle, l'orientation. Pour Bossé Beugré, pour Bouc, Enza. Et Beugré... Le second but, Bougoui, et le 4e but de ce garçon, c'est un buteur né. Donc, c'est vraiment un buteur né. On voit la position, l'appel en profondeur. Et il a le temps de se remettre en position. Entre le défenseur tunisien et le ballon, il a juste le gardien. Oh, c'est facile. Il m'a pu assister au premier match, ou cette formation tunisienne. Donc, attention, ce ballon, il peut être négocié par le buteur. Il a le compte favorable. Oh, inévitable pénalty. Et en plus... C'est un carton rouge. Et en plus... Le dernier défenseur. Le dernier défenseur. Là, ce n'est pas payant. De longues balles comme ça, dans une défense de Daloa. Aujourd'hui, entraîneur, il ne peut pas continuer. On espère qu'il pourra se retrouver, en tout cas, une place. Mais... Oh là là! Oh là là! Donc, balle, comme ici, on le voit. Je ne vois rien. Avec Beugré Bossé. Oui. C'est intelligent de sa part. Oh là là! Oh là là! Le Koulibaly, Siettopio. Dans la course. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...